Salut ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les idées reçues parce qu'il y a beaucoup d'idées et elles sont très souvent reçues. Non, depuis que je fais de la télé j'ai jamais eu envie de faire autant de vidéos sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que c'est mon petit moment à moi, ma petite cour de récréation, je fais ce que je veux, je travaille avec qui je veux, j'écris ce que je veux. C'est trop cool quoi, c'est trop la liberté et c'est ça que j'aime sur YouTube. Ah oui c'est bien ça ! Alors dans une vidéo que j'avais faite avec Maud pour définir ma chaîne, je faisais ça. Bah t'as vu ma chaîne ? C'est pas vrai, en fait c'est plus pensé que ça. Il y a les vidéos expériences, les mini-cours qui sont des cours mais en mini, les courts-métrages et de temps en temps un clip ou deux. Oh non, un court-métrage c'est très long à faire. Alors ça a beau s'appeler court-métrage, c'est tout sauf court. Beaucoup d'heures passées sur le scénario, beaucoup d'heures passées sur les castings, la préparation, la recherche des lieux, la recherche de l'équipe idéale et puis ensuite il y a le tournage. Ça peut être une journée, deux journées, parfois 15 jours comme dans Fish & Chicks. Après c'est pas fini, il y a quand même le montage, l'étalonnage, le mixage, les musiques qui sont parfois originales et tout ça, ça prend un temps fou fou fou. Oui et non, je pourrais pas alimenter autant ma chaîne si je faisais que des courts-métrages parce que même sans manger, sans dormir, j'y arriverais pas. Du coup, j'ai décidé de faire des mini-cours et ça me plaît tout autant parce que c'est des situations très très courtes et du coup c'est un challenge de raconter quelque chose en moins de 3 minutes. Tout à fait. Alors l'argent que je gagne sur ma chaîne, ce sont des AdSense, c'est les petites publicités qui passent juste avant et en fait elles servent à payer le matériel. Donc par exemple, le dernier achat en date, c'est pour avoir un meilleur son parce que la qualité du son dans les premières vidéos était pas tip top. Qui dit tip top de nos jours, je ne sais pas. Et puis évidemment payer les équipes parce que dans la fiction, il y a beaucoup d'équipes. Non, la fiction n'est pas la réalité et c'est plus cool la fiction parce que c'est plus grand que la réalité. Par exemple, dans Femmes de Youtubeurs, j'embrasse Pierre Croce, dans la vraie vie on ne s'embrasse pas étant donné qu'on n'est pas ensemble en fait. Lui, il est avec Kate et moi je suis avec un autre garçon. Ah, en revanche dans Haku, quand j'ai un énorme ventre, je suis réellement enceinte. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour immortaliser ce beau moment qu'est la grossesse. Non, je déconne, c'était horrible, mais j'étais contente de l'immortaliser quand même. Non, même si je lui ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? Dans mes rêves. Ce n'est pas vraiment ma soeur, je n'ai pas de soeur, je n'ai d'ailleurs pas de frère, je suis fille unique. Tout dépend de comment on place un produit, mais un placement de produit c'est très utile, surtout sur une chaîne de fiction. Alors moi, en deux ans et demi, j'en ai fait que deux, mais j'espère en faire plus. Mais je serai toujours honnête avec vous, je prendrai toujours des produits que je juge être éthiques et j'essaierai de les placer bien. C'est-à-dire soit qui servent la fiction, soit à la fin de la vidéo pour remercier par exemple une marque qui s'associe à ma chaîne et qui me donne un petit coup de pouce pour pouvoir encore une fois payer toutes mes équipes qui travaillent avec moi. Sinon, ils ne voudront plus jamais travailler avec moi. Je sais que vous me demandez souvent des suites. Des fois, je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, Polaroid, c'était une fin en soi. Fish and Cheeks aussi. Après, ce sont des fins ouvertes qui laissent un peu matière à réflexion, mais il n'y a pas de suite prévue. Après, vous m'avez tellement, tellement, tellement demandé une suite à Accouche. Allez, cadeau, c'est ça la générosité. Je vous en ai fait une et elle sort très bientôt. Ça va être bien. Ça va être très bien. Non, j'adore faire pleurer. Je trouve ça trop cool. Dans Sauver les apparences, il y en a qui m'ont dit que je les avais fait pleurer. J'adore faire peur. Polaroid, il fait un peu peur. En fait, j'ai envie de tester plein de choses différentes. D'où ma chaîne en fait. Certains youtubeurs sont comédiens. Tous ceux que j'ai invités sur ma chaîne d'ailleurs. Certains youtubeurs ne le sont pas. Mais voilà, il y a différents types de youtubeurs. C'est un terme tellement générique que non. Ceux qui font d'autres types de vidéos ne le sont pas forcément. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Non, je m'en fous pas. Ça me fait mal au cœur, bien évidemment. Parce que j'essaye de mettre tellement de cœur dans mes courts-métrages, dans mes mini-cours, dans tout ce que je fais, que quand j'ai un c'est nul, je le vire. Je le vire parce que c'est comme si on me disait « Hey, ton bébé, il est nul ». Bah non. Pourquoi le dire enfin ? C'est méchant. Moi, quand je n'aime pas quelque chose, je garde pour moi. Je trace mon chemin et je retourne pas sur la chaîne de la personne que j'aime pas trop. Donc je me permets de virer les commentaires. J'en ai très peu et merci beaucoup. J'ai une communauté de gens extrêmement bienveillants. Après, on peut avoir des critiques constructives, mais c'est pas la même chose. Ah, tellement pas ! L'hypnose, j'ai vraiment été sous hypnose. Je n'ai absolument pas faké. Le fait que je prenne, par exemple, Marjorie pour mes illustrations, tout ça est vrai. D'ailleurs, Marjorie a essayé de se faire hypnotiser, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, il n'y a pas eu de vidéo. Pour le coup, je ne suis pas comédienne quand je fais mes vidéos expériences. Je suis juste ouverte à la personne que je reçois parce que j'ai envie d'y croire. Je fais au mieux, par exemple, le magicien. Je ne voulais pas qu'il explique les tours. Je ne vois pas l'intérêt parce que moi, ce que j'aime, c'est justement qu'il y a un côté magique, mais évidemment qu'il y a un truc derrière. C'est de la magie. Donc les gens qui disent « Ah, je pense que tu es complice, qu'il y a quelque chose derrière. » Non, je ne suis pas complice. Mais oui, il y a quelque chose derrière, forcément. Mais je n'ai pas forcément envie de comprendre. J'ai envie de vivre les choses. Si, mais c'est fatigant. « Martin, sexe faible » m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et je suis tellement contente que vous ayez adoré la saison 3. Moi aussi, c'est ma préférée. Voilà, maintenant, c'est terminé. Je ne pense pas qu'il y aura de saison 4, sauf si c'est un énorme succès. Bah là, ça ne tient qu'à vous. Parlons peu, mais parlons. Une vidéo par semaine, c'est quand même assez costaud. Et le latte show est un stand-by, ce qui me permet de plus me consacrer à ma chaîne. Sinon, je pourrais pas. J'aime les boules de noix. Plein de vidéos assez originales, je l'espère. Des mini-cours parce que vous avez l'air de beaucoup les apprécier. La suite de la couche. Et je pense qu'elle sera encore mieux que la première vidéo. Donc, je suis très contente. Des courts-métrages un peu plus fat. L'adio finale qu'Aurélien a écrit qui vont sortir, je pense, avant l'été. Et puis, peut-être un clip aussi. J'aime bien chanter. J'aime bien me prendre pour Beyoncé de temps en temps. En fait, pour sortir mes vidéos, moi, j'ai une contrainte. C'est que le mercredi, c'est « Parlons peu, mais parlons » et le jeudi, c'est « Martin, sexe faible ». Donc, est-ce que vous préférez lundi, mardi ou vendredi ? Dites-moi. Dialogons, parce que j'ai besoin de savoir. Pareil pour les guests. Si vous voulez avoir des guests précis dans mes vidéos, dites-moi, faites-moi des suggestions en commentaire. Et si vous avez des idées pour les vidéos expériences, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Du coup, ça fait beaucoup de commentaires, mais j'adore lire les commentaires. Surtout s'ils sont positifs. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada